Allo tout le monde! Dans le fond, dans ma dernière vidéo, j'avais dit que ma prochaine vidéo, ça serait la disparition d'un avion. Mais ce matin, quand je me suis levée, j'ai été sidérée de voir passer un avis de disparition. L'avis de disparition de Samuel Gauthier, qui est disparu depuis le 10 décembre 2022. C'est la première fois que je voyais cet avis de disparition-là, puis pourtant, depuis le 10 décembre, il est porté disparu. Ce gars-là, il a 28 ans, il est père de deux enfants de 3 et 5 ans. Il y a une conjointe qui est sans nouvelles, qui espère qu'il revienne à la maison. Puis, c'est ça, comme je dis, je n'étais pas censée refaire une vidéo de disparition tout de suite, mais là, ce matin, je me dis que je n'ai pas le choix parce qu'on n'en a pas parlé, puis je trouve ça épouvantable d'avoir juste vu cet avis-là ce matin, le 3 janvier 2023. Je trouve qu'il y a un manque quelque part dans les médias, les corps passés, je ne sais pas ce qui se passe. Mais en tout cas, moi, j'ai décidé d'en parler pour la famille parce que je trouve ça épouvantable. Dans le fond, Samuel Gauthier, il était parti travailler sur la Coupe Nord parce qu'il y avait un contrat de travail depuis quelques semaines. Le 10 décembre, il a appelé sa conjointe pour lui dire qu'il prenait le bus en direction de Québec pour rentrer chez lui dans le fond le lendemain. Puis, Samuel n'a jamais acheté un billet de bus. Il s'est volatilisé, aucune nouvelle, sa conjointe n'en a pas, sa famille n'en a pas, personne n'a l'air de savoir où il est. Il y a des gens qui ont comme sous-entendu savoir où est-ce qu'il était, mais rien de concret parce que les gens ne veulent pas parler. Mais tu sais, la famille a peur qu'il serait tombé dans quelque chose de louche puis qu'il soit retenu contre son gré quelque part. Puis, dans le fond, ils ont la conviction qu'il n'a jamais quitté la Côte-Nord. Donc, les gens de là-bas, ouvrez l'oeil, j'en connais. Dans mes proches, des gens qui sont là-bas, ceux qui sont sur place, ouvrez l'oeil. Puis, si vous savez, bien, parlez. Tu sais, il n'est jamais trop tard pour réparer des erreurs qu'on a faites aussi. Puis, tu sais, cette personne-là, Samuel Gauthier, il y a deux enfants qui l'attendent. Il y a une conjointe, il y a des parents, il y a, tu sais, des amis. Fait que, s'il vous plaît, parlez. Partagez la vidéo parce que c'est actuel puis c'est, tu sais, c'est quand que ça se passe qu'il faut en parler pour avoir le plus de chances d'avoir des informations qui permettent de retrouver la personne en vie de préférence. Donc, moi, je fais ça. C'est short and sweet, comme on dit là ce matin. Puis, je n'étais pas supposée d'en refaire une, mais là, ça, c'est venu me toucher. Puis, je trouve ça épouvantable. Donc, tu sais, là, je vais mettre... Puis, j'ai mis déjà des photos que j'ai tirées d'articles. Puis, ça, c'est vraiment de l'article que c'est tiré, toutes les informations telles quelles. Ce n'est pas moi qui l'ai écrite. Donc, je voulais le mentionner. Mais, tu sais, c'est tout ce que j'ai parce que ça n'a pas... Il n'y a pas... Tu sais, j'ai comme rien vu passer, là, qui a été fait vraiment pour retrouver cette personne-là de la part des médias, mettons. Donc, avec ce que j'ai pu trouver, bien, je vous donne les informations que j'ai. Puis, en espérant que ce gars-là, Samuel Gauthier, soit retrouvé sain et sauf, là, pour sa famille, là, parce que... Mettez-vous à la place des gens, là. C'est rien de drôle. Donc, si vous savez, parlez. Puis, partagez. Puis, tu sais, si vous voulez pas parler en affichant votre... En votre identité, là, bien, vous pouvez le faire anonymement toujours, ça, vous le savez. Donc, sur ce, je vais terminer ma vidéo en vous disant que... C'est ça. Si vous savez, parlez. Ouvrez l'oeil. Puis, partagez l'information. Puisque c'est actuel. Donc, sur ce, je souhaite vraiment bonne chance et bon courage à toute la famille. Il ne faut pas lâcher.